Nos choix dans la décennie qui s'ouvre seront déterminants pour le climat. L'Europe a une responsabilité historique et doit avoir un budget à la hauteur des enjeux. Le texte présenté ce matin comporte des avancées. Je salue en particulier la mention explicite du respect des objectifs de Paris pour le budget 2021-2027. Mais il faut aller plus loin. Comment assurer leur traduction concrète si aucun objectif chiffré n'est inscrit dans le prochain CFP ? Voici la bataille que nous entendons mener. C'est une bonne nouvelle que le Parlement n'approuve le CFP que si la partie ressources propres est revue et renforcée. Cette question est une question cruciale si nous voulons sauver le climat. Dans cet esprit, nous défendrons la création de taxes sur les transactions financières, sur le kérosène, sur le carbone, car le statu quo n'est plus possible. Il faut un nouveau deal avec les États membres. Pour 2 euros collectés par ces taxes que les États ne savent pas collecter, 1 euro est rare dans les caisses de l'État et l'euro restant sera versé au budget européen pour soutenir les investissements verts dont nous avons besoin. Le budget doit redevenir un outil au service d'une politique qui garantisse les droits humains et le respect de la planète. Je vous remercie.